Ah, reparler de cette chanson, c'est un sentiment positif, c'est de la nostalgie, ça te fait étrange, je sais pas ? Chaque morceau a une histoire, il y en a d'autres qui ont été faits plus dans la douleur. Celui-là c'est un des morceaux qui arrive tout seul. Moi j'arrive, j'avais le riff, bim bam boum. Donc non, plutôt positif, un peu de nostalgie quand même, parce que ça rappelle quand même les tournées, tout ça. Le groupe aujourd'hui n'est plus, maintenant c'est comme ça. Alors tu dis que ça arrive très vite, c'est-à-dire ? Moi j'ai toujours composé vraiment à l'instinct, je prenais ma gratte et je jouais. Puis d'un coup je me suis dit, ah putain ça c'est pas mal, je fais tourner et j'enregistre. J'ai toujours beaucoup travaillé comme ça en fait. Chacun a amené ses riffs, bon moi j'ai toujours été assez créatif, donc j'arrivais avec une bonne dizaine de riffs en général par répète. Et celui-là ça fait partie des trucs où tout de suite tout le monde a dressé l'oreille. Oui c'est ça, c'est une évidence dès le début en tout cas ce riff. Ah c'est ça, exactement quoi, le riff tout de suite on sent qu'il marche. Puis après c'est là où tout de suite chacun prend son instrument, on fait tourner le riff. Je dirais en deux, trois répètes il était vraiment fini en fait. Je me rappelle qu'après juste on a passé un peu de temps pour trouver une belle harmonie sur les couplets. Et après le chant c'est un autre processus. C'est parce que souvent quand nous on composait, Candice elle restait dans le local, elle disait trop rien et elle écrivait quoi. Elle se laissait inspirer justement parce que nous on était en train de faire. Ce qui veut dire que toi quand tu crées les bases, elles ne sont pas créées à partir d'un yaourt. C'est vrai qu'on a toujours bossé beaucoup comme ça effectivement. Elle a toujours bossé la musique en premier quoi. En tout cas à cette époque là. Et cette chanson, est-ce qu'elle évolue en studio ou pas ? Alors un petit peu parce qu'il y a une version que tu peux retrouver pour les fans je crois sur la réédition de Soma là que Season of Mist a sorti. Où en bonus justement on a mis, on les avait enregistrés. On avait à peu près la moitié de Soma, on va dire une bonne année avant d'enregistrer Soma. Et on a fait justement une pré-maquette. Et donc il y a eu une première version dont on était quand même plutôt satisfait. Mais on a réussi à l'amener encore plus loin je pense. Quand on arrive en studio, le morceau est prêt. C'est plus une façon d'agencer, de dire bon bah quelle partie prix on prend à un moment. Est-ce qu'on va plutôt mettre en avant tel ou tel instrument ou tel chimique. Puis les arrangements de voix quoi. La personne qui réalise l'album a une importance aussi dans ce titre ? On a toujours choisi les gars mais c'est vrai qu'ils avaient toujours besoin d'aller au bout pour être sûr du truc. Donc à chaque fois qu'on a bossé avec des gars c'était différent. Mais au final on a toujours plutôt allé dans le sens que nous on voulait. Parce que chaque personne essaye d'amener son truc. Mais des fois trop quoi. C'est vrai que là en l'occurrence sur Soma ça s'est fait en deux temps. Parce que c'est Fred Duken qui l'avait mixé. Qui à l'époque était dans Watcha maintenant dans Masse. Qui a pas trop joué un rôle de producteur. Puisque sur les prises on les avait fait au Sri Racha Studio. Et on les avait fait nous avec pas mal de gars. Donc en fait beaucoup de personnes ont participé à ce disque. Et chacun a donné son petit conseil, sa petite idée. Et il y en a naturellement plusieurs qui sont restés quoi. D'ailleurs ce morceau crucifère on l'avait déjà joué. On l'avait déjà testé en live. D'accord. Qu'était une étape qui était pour vous importante ça de tester à chaque fois de live ? Alors non parce qu'il y a toujours eu comme je te disais des titres qui arrivaient vite. Qui étaient assez évidents. Et du coup on se disait bah ouais tiens c'est cool. Comme au début tu sais t'as toujours pas beaucoup de morceaux quoi. Donc t'es toujours content d'en rajouter un. Après à la fin c'était l'inverse. C'était le casse-tête pour mettre tout ce qu'on voulait. Et rentrer dans le temps imparti. Mais est-ce que ça a pu influencer le fait de l'avoir testé avant sur scène ? Alors complètement bah tu vois ce qui marche ce qui marche pas direct avec le public. Ça nous a permis d'appuyer certains breaks, certains trucs. Démonter ou les plans tu sais tous les plans saccadés. Ce qu'on appelle les moches. A l'époque nous on appelait ça les plans Meshouga. Parce que c'était les seuls qui faisaient ça. Et qu'on était tous vachement inspirés par ce groupe quoi. Quand t'es en répète tu te prends un peu la tête. Tu veux te la faire machin. Faire des métriques de fou. Puis arriver sur scène tu te dis ouais mais il faut après arriver à le jouer. Envoyer la patate à la scène. Et puis parfois dans les premiers albums on veut être très démonstratif et multiplier des couches. Et on va passer pas mal de temps à le réadapter pour le live. C'est clair. A l'époque c'était coriace. Il y avait Tripod. Il y avait Biocid. Ça faisait un peu partie de la patte on va dire du collectif. On avait tout ce genre de riff en pull-off bien jumpy. Et donc voilà c'est celui qui est ressorti dans le truc. Mais non pas de préméditation vraiment. Plus tiens là j'ai envie de faire des riffs. Je prends la guitare, je la branche et puis je vois ce qui vient quoi. Il arrive quand dans l'étape de création entière de l'album ? Il arrive vers la fin c'est ça ? Non non. C'est un qui est arrivé pendant le Samantha Tour en fait. On tournait très souvent le week-end. Mais après la semaine on était là. Donc on répétait tout le temps. On était tous jeunes. Aucun n'avait de gamins à l'école. On avait le temps tu vois de passer notre vie là-bas. Ça marchait quand même pas mal. Ça nous permettait juste d'avoir ce qu'il faut pour bouffer. Ça nous suffisait à l'époque. Est-ce que pour autant lorsque vous bouclez ce morceau en 2-3 rapides vous avez conscience de ce que vous avez dans les mains ? Alors ça non. On a conscience qu'on a un super bon morceau. Mais après quand tu es tu te dis toujours que tu feras mieux après. Sinon t'arrêtes. C'est un moment où tu te dis bon ben là ça y est je pense qu'on a fait on a atteint l'apogée de notre arrière. C'est un couple à cinq un groupe. Donc il y a beaucoup d'amour mais beaucoup de passion. Il peut être destructeur quoi forcément. Est-ce que ce titre vous a divisé ? Alors non justement. D'accord. Mais je dis ça plus parce que lui a été créé pour revenir sur l'historique à l'époque où ça tenait encore. D'accord. Les lois tenaient encore entre nous cinq. Alors que deux ans plus tard à la fin du Sommatour. Et je pense le succès est dans. Parce que quand il y a du succès il y a beaucoup de gens qui se mettent à graviter autour de toi. Pas toujours de très bonnes influences. Et du coup tout le monde prend des directions opposées. Et voilà. Mais ça t'as pas le recul quand ça se passe de comprendre tout ça en fait. C'est après des années plus tard je pense. Alors parlons de la partie texte. Justement quand on compose parfois on peut avoir des images en tête. Est-ce que tu laisses entièrement la chanteuse de l'époque créer le texte ? Est-ce que tu lui confies des mots, des couleurs ? Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors à l'époque non. C'était totalement Candice en fait qui amenait tous les thèmes, tous les trucs. Au début c'était plus collégial. Beaucoup Guillaume s'impliquait beaucoup dans les paroles. Moi aussi sur Autopsie là notre premier EP. Il y a des morceaux où c'est moi qui ai écrit des textes. D'autres où c'est Guillaume. Tandis qu'au fur et à mesure où ça a avancé. Et sur Soma c'est Candice qui a tout écrit. Parce qu'elle justement a pris confiance en elle aussi en tant que chanteuse et auteur. On l'a laissé totalement parler de ce qu'elle voulait et tout ça. Et nous on aimait l'esthétique des trucs. Une autre chanteuse chantera le même texte. Est-ce que c'est étrange du coup d'avoir créé ce morceau avec ses cinq à l'origine et de le revoir réinterprété ? Clairement c'est assez compliqué. Du coup c'est sûr que ce qui s'est passé c'est que c'est vrai qu'après 3 et donc le départ de Candice. Puis l'arrêt de Greg qui malheureusement était obligé d'arrêter de son côté aussi. Ça a été un coup dur pour moi. Mais personnellement je sentais que j'avais encore un dernier truc à dire. C'est pour ça que j'ai en fait tenté le coup un dernier coup. Pour me dire si je le fais pas je le regretterai toute ma vie. Après j'avoue qu'avec du recul c'était compliqué. Peut-être qu'avec d'autres personnes la mayonnaise aurait pu reprendre et ça aurait pu redécoller. Je pense à des groupes cultes comme ACDC où Bonne Scott est mort. Tout le monde a dit c'est fini, jamais ils trouveront, jamais, jamais. Mais pourtant le gars est loin d'être aussi charismatique mais il a très bien fait le taf. Il a quelques trucs quand même. On leur connaît voilà c'est ça. Donc je suis devenu papa à ce moment là en plus. Donc c'est vrai que c'était plus dur de s'investir alors qu'il fallait s'investir beaucoup plus. Et puis il y a toujours deux positionnements qu'on peut avoir. Soit la reprendre telle qu'elle, soit justement en profiter pour faire d'autres arrangements. Le choix ça a été de reprendre quand même les trucs tels qu'ils étaient en adaptant bien sûr aux tessitures de la nouvelle chanteuse donc Rachel. Et puis en termes de cri, Rachel par contre techniquement avait un range beaucoup plus grand que Candice en fait. C'est pas une histoire de technique, c'est juste de développer une émotion, de transmettre une émotion en fait. Et elle c'était moins son truc et donc forcément vu que le succès du groupe a quand même été bâti beaucoup là-dessus et sur notre réputation de live, tout ça a joué énormément. Après ça y était moins, il n'y a pas de regrets. Je suis content de l'avoir fait mais maintenant c'est sûr qu'avec du recul, les plus belles périodes ça a été au tout début. Citons par exemple Silmarins qui ne s'est pas vu pendant plusieurs années et qui souhaite remettre le couvert. Quand t'as 20 ans, tu te prends la tête et puis à 40, 45, bon bah tout le monde a roulé sa bosse et tu sais que s'il y a du fun et que ça le fait, il faut y aller et pas se prendre la tête quoi. Donc maintenant ça reste un bon souvenir, voilà il faut jamais dire jamais. Si en tout cas moi aujourd'hui, oui ça peut me faire plaisir de remettre le couvert, peut-être pas définitivement mais spontanément j'allais dire mais c'est pas le bon mot. Sporadiquement, enfin tu vois, ça peut être cool parce que c'est vrai qu'on a vécu de super trucs quoi. En tout cas le groupe n'est pas mort d'une mode qui serait passée à ces rythmes là. Il y a un peu de ça je pense quand même parce que c'est vrai que nous on est arrivé dans la vague New Metal française, on est arrivé sur la fin de cette vague. Donc on en a bénéficié, c'est indéniable, les groupes à chanteuses etc. Même on l'a payé un peu cher l'étiquette parce que beaucoup de gens longtemps nous ont taxé de groupes à minettes, de groupes à machin. Alors que bon, je pense sur les derniers albums, il y a un côté quand même très bourrin. Puis c'est vrai qu'aussi ce qui est fou c'est que, enfin moi je vois sur Facebook notamment, mais il y a beaucoup d'étrangers régulièrement qui découvrent, qui envoient des messages, qui disent « Ah les gars ça défonce, est-ce que vous venez tourner ici ? » Donc il leur a dit « Bah non, tu sais mec, le groupe s'est fini depuis 5 ans. » Tout ça c'est assez marrant quoi. C'est pas pour rien que c'est le morceau entre guillemets, culte de HEDS. Celui de regarder les stats sur Spotify etc. C'est de loin le plus écouté. C'est lui qui était passé à la radio à l'époque où on passait du métal à la radio. C'est ça. Il y a de ça fort fort longtemps où on entendait encore des instruments à la radio. Même si le concert pouvait être un peu mou, tu joues crucifères, allez tout le monde se mettait à peau gauté. Le clip d'où vient l'idée ? C'est avec Lionel Ferreira, qui est un réalisateur. Donc à l'époque c'est lui qui nous a contactés, parce qu'il aimait beaucoup le groupe. Et qu'il nous a proposé de bosser avec lui. Ah oui ? Il a dit « Voilà, ça ferait tel budget, moi je vous arrange parce que j'ai envie de bosser avec vous. » Et donc on a dit « Banco » parce qu'on a fait un petit clip comme ça, vite fait, un peu bricole. C'est lui qui avait trouvé le décor, la super bonne expérience. On a vraiment passé une journée de dingue. Parce qu'il a tourné tout ça en un jour en plus. C'est ce qu'on voulait en fait. On rêvait de ça quoi, de cette vie en fait. d'être toujours en tournée, en tournage, en machin, d'être entouré justement de gens. Et c'était très très sympa justement. L'image a un effet polarisant et a dû provoquer une réaction en plus, non ? Quand ça a permis que le truc passe après en rotation à la radio, donc au move. Et puis ça a été boule de nage. Et c'est vrai que, si je dis pas de conneries, je crois qu'à l'époque, dans le top français, Soma, on était dans les 20ème position au top album. Pour un groupe de métal à l'époque, c'était plutôt pas mal. Le truc s'est quand même très très bien vendu pour l'époque. Parce que nous, on est fans de groupes comme ça, comme tous les tous, qui travaillent autant l'image que la musique. Toujours une réflexion derrière chaque pochette, et une mise en scène, et quelque chose, c'était important pour nous. Et c'est une position particulière, ça, d'être à l'origine des fondations de morceaux, mais le public interprétant souvent le chanteur comme étant le leader ou le meneur d'homme. À l'époque, peut-être plus, parce que ça se savait moins, en fait. Ou dans la sphère privée, les gens savaient que moi, j'étais entre guillemets un peu leader, parce que j'aimais beaucoup, parce que les fondements de « Avant que ce soit être », on avait déjà un groupe avec Candice et Greg, dont j'étais justement déjà le moteur et le compositeur principal. Après, là, maintenant, avec les années, par la force des choses, les fans s'en sont rendus compte, puisque, après, à la fin, je faisais tout tout seul, et ils voyaient qu'il restait une certaine patte, même s'il est évident que sans garder les personnes, tu ne peux pas garder l'entité telle qu'elle était. C'est indéniable, quoi. Tu mets que Malcolm tout seul, même s'il fait tout. S'il n'a pas son frère à côté, le chanteur qui met ses gimmicks, ça ne sera jamais dû à ses décès, je veux dire. Allez, des bises ! Merci beaucoup ! Bises, à bientôt ! Ciao !